Bad News vous est présentée par Emma. On commence avec une histoire qui va te rappeler tes origines. Les anglais ? Oui, ça se passe en Angleterre ! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une shilana gig ? Shilana gig. C'est de l'anglais le mot ? A priori oui, du vieil anglais peut-être je dirais. Un gig, c'est pas un petit... GIG. Genre quand tu fais un peu de musique... C'était une blague ? Ah non, c'est vrai. Ah ? C'est vrai ? Pas la gig. Non, c'est un gig. C'est un gig. Non, je sais pas. C'est un vrai mot. La shilana gig, c'est une statue qu'on trouve uniquement sur les îles britanniques, ok, qui a une particularité. La claire ? C'est une statuette. C'est des types de statuettes, un peu plus grandes que ça, comme ça je dirais. Ok. Il y en a plusieurs, c'est que dans les îles britanniques, il n'y en a pas ailleurs dans le monde, ok. Et c'est quoi leur particularité ? Elles sont en pierre. Bravo, un point. J'avais envie de dire, elles ont la forme d'un pénis, mais ce serait trop simple. Eh bien non, l'inverse. Ce sont des gargouilles anglaises, donc des types de gargouilles, voilà. On peut dire un peu comme ça. Il y en a sur les églises ou sur les châteaux. Et elles représentent très grossièrement des femmes... Enceintes ? Qui sont là pour repousser le diable et la mort. Mais comment on repousse le diable et la mort ? En montrant ses nibards. En écartant sa schneck. Non. Ah, waouh ! Ah, c'est grand ! Enfin, je veux dire, ça, proportionnellement, on dirait qu'elle ouvre son ventre. Ah, tu parles de la schneck, elle est grande. Oui. Puis, elle est chauve. On n'a pas dit que ça ressemblait vraiment à des femmes, tu vois. Elle n'a pas de seins, elle est chauve, mais elle a une schneck. Il y en a beaucoup plus en Irlande qu'au Royaume-Uni. Les plus célèbres se trouvent à Kilpeck. Selon les origines, forcément, il y a des origines misogynes à tout ça. Il y a des gens qui disent que c'est pour dénoncer la convoitise et la perversion que suscitent les femmes. Genre, viens, viens, viens dans ma schneck. Viens, on est bien. Les historiens se battent pour savoir quelle est leur véritable origine. Est-ce que c'est les vestiges d'une divinité païenne qui appelait à la reproduction ? Est-ce que c'est une représentation de la fertilité ? Personne ne sait. No, no, no way, no, no savoir. Je lui ai demandé à mon père, pourquoi sur les îles ? Papa, pourquoi elles écartent leur chatte ? Il y a des équivalents masculins, mais le plus connu, c'est les shilas naguigues. Voilà, et en voici un autre. Donc, on peut voir que quand même, la chatte est bien au centre de l'attention. Mais moi, je dis qu'effectivement, comme tu disais, il y a peu d'attributs qui prouvent que c'est masculin ou féminin. Ça peut être un anus bien dilaté. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que c'est des pubs du passé pour le poppers. En tout cas, moi, c'est là où j'irais. Mais oui, parce que tu sais que nous, sur Notre-Dame de Paris, on en a qui font caca. Oui, c'est des gargouilles, nous. On va faire caca et s'écarter le trou de balle comme ça, quand même. En tout cas, un truc amusant, quand on est fan de Pokémon, c'est qu'il y en a 150 en Angleterre. Donc, il y a 150 Pokémon de la première génération. On ne sait pas s'il y a un Mew caché derrière un camion. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez aller en Angleterre et faire le jeu des Pokémon Shilas Naguig. Trouvez toutes les statuettes qui s'écartent la Schneck. Merci beaucoup, Pampoitou, d'assurer le générique de l'été. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, son genre, mon régenre, badounette, c'est Banyous. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme, je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous sommes en vacances. Nous retrouvons les rubriques d'Ariel, Sylvain, Coctel Michel, Rob, Pampoitou à la rentrée. Attention, les vidéos ne seront pas disponibles avec 24 heures d'avance pour les abonnés pendant juillet et août. Parce qu'on est en vacances, certains même dessinent une bande dessinée, genre La Petite Mort, tome 8. Voilà. Mais grande nouvelle, nous arrêtons les shorts sur YouTube maintenant. C'est sur TikTok, Facebook ou Instagram. Donc, les gens qui en avaient marre de recevoir des notifs tous les jours de Bad News, vous pouvez réactiver la cloche. Ça va sonner uniquement quand il y aura une nouvelle émission Bad News longue. En vacances, quoi de mieux que de s'intéresser à des choses mystérieuses, comme des statuettes qui s'écartent la chenelle ou des trucs qui tournent autour de la magie. Close up, close up, Eléana, regarde tes lunettes, hop, elles ont disparu. Ah oui, t'es tout flou. Voilà, promène-les. Magie. Wow. Ainsi, voici un spécial magie. Nous allons découvrir des créatures insolites, des vestiges, des rites. Et puis, on va voir des choses qui nous laissent un peu pantois. Tu connaissais le mot pantois ? Pantois-pou ? Pantois-pou ? Non, c'est nul. Non, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pantois. Quoi ? Deux bites dans un anus ? Oh, je suis pantois. Ah oui. Tu l'as ? Oui, je l'ai. En bref ! En bref ! On va parler d'Harry Potter. Ça, t'aimes bien, c'est anglais ? C'est anglais, effectivement. Et hier, je n'arrivais pas de m'en dormir. J'étais sur la page Wikipédia d'Emma Watson. Quel est le lien avec le sommeil et la page Wikipédia d'Emma Watson ? Qu'est-ce qui prouve que ça peut t'endormir ? Rien. Et d'ailleurs, je n'ai pas dormi tout de suite. Nous n'allons pas parler vraiment d'Harry Potter, nous allons parler d'un sport qui est né d'Harry Potter. Le Quidditch ! Oui, mais le Quidditch anglais. Moldu. Ah oui, le Quidditch au sol. Exactement ! C'est un peu comme le hockey sur glace et le hockey sur gazon. Il y a le Quidditch sur air et le Quidditch sur gazon. Exactement ! Sauf que le hockey, tu cours quand même. Bon, c'est quand même plus sympa quand tu as des patins au pied que sur gazon où tu cours. Mais le Quidditch, normalement, tu as des balais, tu voles. Là, c'est un peu moins surprenant. Ils appellent ça le Quidditch moldu, le Quidditch au sol ou le quad ball. Donc, c'est le Quidditch sans aucun intérêt. Mais du coup, les joueurs, ils s'identifient comme moldu ? Bah oui, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas un balai, mais ils mettent un bâton entre leurs fesses. Ah oui, mais bon. Je crois que c'est le pire. Le fait qu'ils s'obligent à avoir un bâton entre les fesses pour courir. Ah oui, entre les jambes. Ils doivent le tenir. Oui. Si c'est entre les fesses encore, tu as les mains libres. Oui, oui. Je crois que la fistinière organise des Quidditch pas pareil. Le bâton est dans la nuque et tu dois courir. Après un mec, il fait « Je suis le vif d'or ! Si tu m'attrapes, tu m'encules ! » Alors, si on connaît un peu Harry Potter, on se dit « Mais oui, mais en fait, le Quidditch, il faut attraper le vif d'or ! » Ok, simuler le balai, c'est possible. Simuler le vif d'or ? Simuler un vif d'or qui a une balle complètement fofolle, qui court dans tous les sens. J'avoue, je n'y ai jamais pensé. Comment tu fais ? Prendre un drone ? C'est un joueur qui ne fait ni partie de l'équipe A et de l'équipe B, qui vient et qui joue le rôle du vif d'or. Voici le vif d'or. C'est quelqu'un habillé en jaune, qui a une chaussette jaune, accrochée à son short derrière lui, avec une balle dedans. Et le but, c'est que tous les gens, avec des bâtons balais entre les fesses, lui courent après pour lui attraper la balle de tennis ! Ah ouais, on dirait, tu sais, le jeu quand on est enfant et qu'on a un foulard ? C'est la queue de diable ou un truc comme ça ? C'est pas pour le renard vipère ? Peut-être, moi, je crois qu'on appelait ça la queue de diable, mais on n'a pas eu la même enfance. Et donc, il faut que l'homme est court pour que les autres ne l'attrapent pas. Et ça donne des séances de poursuite incroyables, magnifiques, sauf quand tu tombes sur la montagne de Game of Thrones, qui, c'est le vif d'or qui fait le plus peur, je pense. Mais c'est incroyable ! J'adore ! C'est un rugbyman ? Ouais, je pense. J'adore ! Mais là, t'as vraiment l'impression qu'il vole. Ah ! Là, ça devient plus intéressant. Ah oui, là, j'aurais voulu voir ce match, effectivement, ouais. Il y a une Coupe du Monde qui est organisée, et la dernière, en 2018, a réuni, dans le mondain, 29 équipes. Waouh ! De chacune d'un pays ? De Koudich Moldu, ouais. Je trouve ça ouf. Ça fait beaucoup de gens, quand même, qui jouent au Koudich Moldu. Mais moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est que quand tu joues au foot, alors j'aime pas le football, mais la balle, elle peut pas être sous-doyée. Oui. La balle, même s'il y a un mec de Marseille qui s'appelle Bernard Tapie, qui vient lui dire, hé, si t'as de l'argent, tu vas dans le but des autres, ça marche pas. Mais un vif d'or qui est joué par un mec, on peut lui dire, hé, je te donne de l'argent. Ou alors, si tu sors avec une des meufs qui joue, un truc comme ça, forcément, le vif d'or, il va se faire un peu plus s'attraper par certains, quoi. Donc, c'est hyper compliqué de jouer à ce jeu. Ah ouais. En bref. En bref. Le Talmud, tu vois ce que c'est ? Ah, le mot me dit quelque chose, c'est un truc religieux. Oui, exactement, c'est le recueil des commentaires de la Torah. Et en fait, le Talmud, ou Talmud, je ne sais pas, pardon, à la commu, c'est des commentaires autour de la Torah. Ah d'accord, c'est pas les deux rouleaux. Non. Et il y a un passage du Talmud qui est chelou. Ok. Alors, on rappelle que c'est des choses qui ont été écrites des siècles et des siècles, hein, donc voilà. Ça concerne des cas de perforation du pénis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés parler dans le Talmud de quoi faire s'il nous arrive d'avoir le pénis perforé. C'est vrai que très souvent, des amis me disent, on est au café comme ça. Et souvent, c'est, et toi, comment tu vas ? Moi, ça va, mais j'ai eu une perforation du pénis. Ça arrive hyper souvent. Non, mais tu sais, il y a des gens parfois avec les perforeuses qui se perforent des endroits chelous, mais à l'époque, il n'y avait pas de perforeuses. Qui se perfore quoi ? Je ne sais pas, moi. T'as vu sur TikTok ? Non, mais je suis sûre, il y a des gens qui se perforent. Mais une perforeuse, ça n'a pas assez de puissance pour perforer le corps humain. Euh, ouais. Ok. Dans le Talmud, Rava pose une question à Rav Yosef, un rabbin docteur du Talmud, qui a vécu entre le troisième et le quatrième siècle. Donc, je vais jouer cette question. Mais si on a le pénis perforé, comment on fait pour vérifier si c'est bien refermé, si ça a bien cicatrisé ? Et là, le rabbin docteur répond. Nous apportons du pain d'orge chaud et le plaçons sur l'anus de la personne. Et en raison de la chaleur, il émet du sperme. Ah ! Et nous observons ce qui se passe et voyons si la perforation est restée fermée ou non. Attends, 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 quand tu te mets de la farine de pain chaud sur l'anus, ça te fait gicler ? Selon le Talmud, le pain d'orge chaud posé directement sur l'anus fait juter. Oui, tu as bien résumé. T'as essayé ? Non, je fais un appel à la communauté bagnoze, c'est les vacances. Oui. Des fois, on s'emmerde. Est-ce que ça ne serait pas le moment, tranquille, à la fraîche ou à la chaleur, de tester chez nous, de se faire du pain d'orge chaud, se le poser sur l'anus et voir si on jute ? Je ne demande pas de vidéo, je demande juste un commentaire. Alors, faites attention, pas trop chaud, ne vous brûlez pas l'anus. Je me rappelle toujours ma voisine, ma petite voisine avec qui j'ai traîné pendant toute mon enfance. Sa mère, un jour, avait voulu bronzer intégralement et s'était endormie au soleil, les jambes écartées et elle avait eu un coup de soleil de la chatte. Et il paraît que c'est compliqué. Tu t'assoies compliqué, tu es compliqué. Pipi compliqué. Ça brûlait. Et quand elle devait peler de la chatte, voilà. Avant-hier, Eleanor, c'était... Ton anniversaire ! C'était mon anniversaire et mes parents m'ont offert pour mon anniversaire une chambre. Et c'est vraiment vrai parce qu'en fait, j'ai toujours dormi dans des pièces qui n'étaient pas normalement dédiées à être une chambre, en fait. Et voici une vidéo que j'ai fait avec ma mère en mai dernier. Ouh, je ne l'ai pas vu, moi. Déby, on a une surprise pour ton anniversaire. On t'a commandé un matelas, une parure de lit, des oreillers, une couette chez Emma. C'est vrai ? Oui, parce que vu que ton lit, il est un peu nul. On va faire quelques travaux pour que tu aies au moins une pièce pour mettre en lit. Une nouvelle pièce ? Tu crois que ça ne rentre pas ici ? On a commandé en ligne chez Emma parce que c'est le matelas le plus vendu en France. Bon, et surtout, la livraison est gratuite. Même le retour est gratuit. Il y a 10 ans de garantie et on peut payer en 12 fois. Donc, c'est intéressant quand même. Oui, c'est bien. Ça va me faire un bon anniversaire le 10 juillet, ça. Du coup, j'ai reçu mon matelas, Emma. Et j'ai dormi dedans. Alors ? Déjà, voici le jour de la réception. OK. C'est ma livraison, Emma. Trop bien. Alors ça, c'est ma chambre. Ah oui, qui tombe. C'est la nouvelle chambre qui m'en fait. Tu touches le plafond. Tu fais 1m70. Bon, ben voilà, c'est vraiment mon anniversaire. Je vais installer tout ça et puis je teste. En vrai, je me suis vraiment fait mal au dos en portant tout ce seul. Ah ouais, c'est là où elle est. Voilà. Joyeux anniversaire à moi. Merci, Emma. Bonne nuit. En vrai, je suis hyper content d'avoir fait ce partenariat parce que le matelas est super. Les oreillers. C'est vrai. Tu as l'impression d'être dans un hôtel. Tu sais, tu as les oreillers hyper fluffy et tout, machin. Tu es trop bien dedans. En vrai, c'est une super collab. Franchement, allez-y. En plus, les réductions sont quand même énormes. Et pour mon anniversaire, Emma, il repropose une promo. Vous aussi, vous pouvez avoir des réductions. C'est le solde de l'été, tout simplement. Jusqu'au 25 juillet, vous utilisez le code DEVY. Il y a le lien juste en dessous. Et vous avez moins 50% sur le site, plus 10% cumulables sur l'ensemble des produits. Jusqu'au 25 juillet. On passe à la Bannius du jour. Mais grave. Nous avons déjà vu dans Bannius la femme qui lisait l'avenir dans les légumes. Oui, c'est vrai. Eh bien, passons à quelque chose, une étape supérieure. La pratique qu'on va évoquer ici, elle est alors, elle est sur Wikipédia. Ah, comme Emma Watson. Exactement. Donc, vu qu'Emma Watson est vraie, ça veut dire que cette pratique... Est vraie. Exactement. C'est une pratique qui endort les gens quand on la lit sur Wikipédia. Je ne sais pas. Eh bien, Emma Watson non plus. Vous voulez un sujet sérieux ? Oui, oui, oui. Eh bien, il faut aller le trouver sur Wikipédia. Oui, ok. Tu connais le mec qui a fait Rocky ? Stallone. Son prénom ? Sylvester. Mais est-ce que tu connais sa mère ? Je crois que j'en ai entendu parler... Voici Jackie Stallone. Ok. La mère de Sylvester Stallone, qui, a priori, comme son fils, aime... La boxe. La chirurgie esthétique. Oui, il en a fait, lui. Oui, il est en plastoc. Il faut voir le dernier Rambo. Déjà, il a eu une paralysie faciale, Sylvester Stallone, mais paralysie faciale plus chirurgie esthétique. Son visage, il est en plastique. Il ne bouge plus. C'est une figurine pop, le mec. Bref, on n'est pas là pour parler de chirurgie esthétique, on est là pour parler du super pouvoir de la mère de Sylvester Stallone. D'ailleurs, paix à son âme, puisqu'elle est décédée très récemment. Ah bon ? Elle fait de la rhumpologie. Elle est donc rhumpologue. Mais rhumpologue, on ne dit pas rhumatologue ? C'est autre chose. Alors, elle ne soigne pas les rhumes. Non. Ni les rhumatismes. Non. Mais les rhumpos. J'ai dit, plutôt, j'ai dit, on ne va pas lire l'avenir dans les légumes. Dans la merde. Presque. Elle lit ton avenir dans ton cul, dans les sillons fessiers. Mais non. La rhumpologie, c'est l'art de lire les fesses et de pouvoir voir ton avenir et ton caractère via les pliures de ton cul. Non mais déjà, dans les pliures de la main, on ne sait pas si c'est vrai. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai. Mais les pliures de ton cul. Donner sa main, c'est moins engageant que donner ton cul. Alors ça, c'est sûr. Donc voilà, elle lise dans les lignes des fesses et dans le sillon interfessier. Donc Jackie Stallone, paix à son âme, avait un don. Elle savait lire les lignes du cul. Mais comment elle a découvert ça ? C'est que ce n'est pas nouveau. Les babyloniens, les romains, les grecs, les indiens pratiquaient la rhumpologie dans l'antiquité. On a des traces écrites de gens à l'époque qui lisaient dans le cul. Les grecs disaient qu'on pouvait lire la santé ou la fidélité de la personne dans un cul. La fidélité, oui. Ça dépend. S'il y a encore quelqu'un dans le cul, là tu peux dire « Hey, tu m'as trompé ! » Là oui, tu peux être rhumpologue qui dit la vérité. Comment ça fonctionne ? Eh bien, certains rhumpologistes ont expliqué leur méthode. Jackie Stallone disait qu'en fait, la fesse gauche et la fesse droite représentent le passé et le futur. C'est lequel le passé ? La gauche ? Je pense. Pour d'autres, le sif représente la séparation entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Donc notre cerveau est un cul. Ah ouais. Et donc depuis le début, c'est vrai qu'on a la tête dans le cul. Comme moi ce matin. Mais est-ce que Jackie Stallone a raison ? Est-ce que la rhumpologie existe ? Eh bien, on ne sait pas, Badounette. Sachez juste qu'elle a vu le résultat des élections présidentielles en lisant dans les fesses de ses deux Dobermans. Non, c'est vrai. Non. Alors, autant les chiens, il y a beaucoup de choses qui passent par leur anus, mais ils se sniffent pour dire bonjour. Les chiens, il y a beaucoup de choses qui s'y passent par leur anus. Ils se sniffent pour dire bonjour. En tant qu'humain, on a des idées, des avis. Tu vois, tu peux, dans le cul d'un humain, éventuellement, le chien, il n'y connaît rien à la politique. Il ne sait même pas c'est qui Joe Biden. Écoute, je te propose d'envoyer un mail à Sylvester Stallone pour qu'il le dise à sa mère morte. Cette discipline est encore exercée aujourd'hui. OK. Sauf que c'est surtout au Sénégal et en Guinée-Bissau. Mais peut-être qu'il y a des Sénégalais à Paris qui pratiquent. Moi, j'aimerais bien que tu y ailles. Eh bien, on va aller voir. J'ai très envie d'y aller, des vies. Mais il n'y a pas écrit Rhumpologie. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour Bad News. Activez la cloche, il n'y a plus de short. Et puis, abonnez-vous, putain. Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada